On s'est intéressé aux agents et aux personnels de l'agglomération paloise afin de cerner leur représentation de l'agriculture urbaine, mais aussi leurs différentes postures dans diverses actions dans lesquelles ils ont été impliqués autour de ces questions-là. Alors peut-être quelques mots, puisque la ville est peut-être moins cernée que les grandes métropoles dont on a parlé précédemment, mais très rapidement, et donc pour contextualiser, mettre en perspective ce questionnement, l'agglomération de Pau, c'est d'abord la communauté d'agglomération Pau-Béarn-Pyrénées, qui avec la réforme des collectivités territoriales en 2016 est passée de 14 à 31 communes, et donc avec près de 163 000 habitants, s'intègre dans un cadre plus large qui est celui du pays du Grand-Pau, 145 communes et près de 127 000 habitants. Quelques photos pour vous donner un cadre paysager, on en parlait aussi, ou en tout cas voir une vue aussi de ce qu'il en est, deux aperçus qui vous montrent la ville dans son écran de verdure, je reprends un terme un peu patrimonial, qu'on retrouve aussi dans les documents d'urbanisme dont on parlait, et notamment, puisque cette mission aérienne avait été faite dans le cadre du dossier de demande de candidature pour la ville d'art et d'histoire, donc c'est bien la thématique paysagère qui avait été mise en avant, mais vous voyez donc Pau, vu vers le sud, les Pyrénées et les premiers contreforts, et vers le nord, où on voit s'étaler derrière, plutôt les zones maïsicole puis de coteaux de polyculture. Alors, concernant notre questionnement, je le positionnerai rapidement sur peut-être trois observations d'abord pour le positionner, c'est effectivement d'abord l'avis, je ne vous ai pas évoqué, donc ce pays du Grand Pot dont le SCOT a été approuvé il y a deux ans, en juin 2015, et l'avis de l'État sur ce document d'urbanisme justement, a regretté qu'un véritable dialogue entre la ville et le monde agricole, a regretté que ce dialogue-là soit justement faiblement mis en avant et faiblement outillé. Donc au-delà de ce que j'en avais tout à l'heure à mes intentions, effectivement on a bien noté qu'entre l'annonce et ce qui pouvait en être, ça ne paraissait pas. Pourtant ce document, ce SCOT, qui reprend, je ne l'ai pas mis ici, mais qui reprend à la fois l'idée du SCOT Montpellierin, de l'inversion des regards et de regarder cette ville en creux, apporte aussi cette idée de trame jaune, qui est je crois plutôt une originalité à côté des trames vertes et bleues, il y a aussi cette idée d'intégrer l'agriculture autour de cette idée de trame jaune. Et si on reprend et si on relient un petit peu aussi tous les différents documents de planification et de prospectives qui existent sur l'agglomération, finalement se dessine souvent ce portrait d'une agriculture et d'un territoire qui est plutôt dans un ancrage rural et agricole, souvent très très fort. On y parle souvent d'agriculture au pluriel, avec une vocation qui peut être autant socio-éco-socio-paysagère. Dans un deuxième registre, et c'est le point que je mettais sur cette absence de grands récits, un autre registre, c'est les commentaires du politiste Alain Faure, qui pointent de manière générale à l'absence de grands récits sur ces enjeux métropolitains qui incluraient justement l'agriculture et ses campagnes urbaines. Donc ni récits, ni porte-parole, c'est là aussi ce que disait Jean-Noël tout à l'heure. On a peu d'élus, peu de grands techniciens qui auraient ce rôle de leadership pour porter ce discours et pour porter le défi finalement de raconter le scénario d'une ville du futur, d'une ville durable qui donnerait cette place à l'agriculture. Et troisième observation que je voulais vous faire, qui part d'une observation de Pierre Donadieu, ce paysagiste qui décrivait un petit peu le compartimentage de la pensée de l'imaginaire urbain pour expliquer justement les difficultés des élus et de leurs conseillers justement à penser la région urbaine dans sa globalité évolutive. Et c'est dans ce cadre-là que Donadieu appelle de ses voeux finalement la figure de l'agri-urbaniste qui tisserait ces liens entre ces deux sphères professionnelles spatialisées, en tout cas ces deux mondes qui se rencontrent. Donc voilà au tour de ces réflexions trop rapides, je ne sais pas, en 15 minutes on n'a plus le temps de poser un contexte théorique très épais qui nous amène dans cette présentation à s'interroger sur l'existence ou non d'une culture partagée autour de l'agriculture urbaine au sein de cette agglomération paloise. Et c'est bien son statut de ville moyenne qui nous interpelle tout particulièrement dans sa caractérisation de ces liens entre ville et agriculture. La majorité des travaux et la présentation précédente en a fait le travail aussi, on se penche souvent sur des grandes villes, des très grandes métropoles. Et pour notre part, c'est plutôt sur des références de cette ville moyenne et on s'est appuyé en partie sur des travaux qu'on ne s'était qu'un, les travaux de la DATAR qui dans leurs différents scénarios du projet Territoire 2040 ont proposé des scénarios sur l'idée de la ville intermédiaire et de leurs espaces de proximité qui s'interrogent justement sur cette spécificité et d'autres chercheurs nous accompagnent aussi dans cette hypothèse qu'il existerait une spécificité des relations entre la ville moyenne et son agriculture de proximité et la manière dont elle rentre aussi dans la ville. Donc dans ce travail que je vais vous présenter, j'ai déjà bien lancé, je ne sais pas à quelle heure j'ai lancé, l'objet agritif, c'est d'évaluer ce que l'on pourrait appeler une certaine sensibilité agricole du point de vue institutionnel, autrement dit, comment la notion d'agriculture urbaine est-elle comprise dans les différents services de l'agglomération urbaine. Notre étude, vous voyez sans relire tout ce qui est présenté sur ce document, notre étude s'attache donc à évaluer la sensibilité agricole d'une collectivité de taille moyenne. Les résultats que je vous présente ici sont issus d'un stage de, ont été réalisés dans le cadre d'un stage de master qui a été un sujet proposé à l'initiative d'un directeur, d'un responsable du pôle aménagement de l'espace et projet urbain, dans le cadre d'un programme de recherche qu'on avait en parallèle avec la communauté d'agglomération et avec cette possibilité du coup pour les stagiaires d'intégrer plus particulièrement les services et d'aller rencontrer et interroger un certain nombre de personnes. Donc, à noter juste que cette enquête a été réalisée il y a un peu plus de deux ans dans un contexte de changement de municipalité. Donc, l'organisation de la collectivité n'est plus tout à fait la même et vous n'êtes pas sans savoir que le maire actuel de la ville de Pau est président de la communauté d'agglomération. Donc, ce que vous voyez présenté ici l'organisme tout a été remanié dans la ville tout a été repensé rechangé il faudrait qu'on repasse aussi cette étude pour voir ce qu'il en est mais en tout cas ce que je vais vous montrer c'est comment percole progressivement cette culture de l'agriculture urbaine dans ces services-là au-delà aussi peut-être de ces portages politiques ou des positions politiques. Donc, vous voyez ici cet organisme simplifié des services techniques 4 pôles principaux et une mission transversale mission développement durable et dans ce cadre-là une quinzaine de techniciens et chargés mission ont été sélectionnés par rapport à leurs actions en lien avec des questions agricoles et nous avons en outre ouvert à 3 personnalités extérieures nos entretiens la SAFER la chambre d'agriculture et le syndicat mix du pays du Grand Pau donc en charge du Grand Scott et vous voyez en rouge les personnes qui ont été rencontrées et l'éparpillement des personnes concernées par ces sujets de l'agriculture urbaine les résultats ou en tout cas les éléments de discussion très rapidement que je vais essayer de vous présenter tournent autour de ces deux objectifs faire connaître les représentations de l'agriculture urbaine par ces agents-là et faire l'inventaire des actions liées à l'agriculture qui sont menées au sein de l'agglomération et dont ils avaient conscience de mener alors premier point je crois qu'il va falloir très très vite je vais peut-être passer un peu rapidement je pensais vous présenter un certain nombre de citations peut-être le contrepoint de ce qui a été présenté sur une dimension un peu plus quantitative et analyse sémantique donc là mais je m'attends peut-être pas trop sur ces citations ou très rapidement première remarque tout d'abord un terme qu'est-ce qui relève de l'agriculture urbaine pour deux tiers des personnes enquêtées on voit naître beaucoup de questionnements des réserves voire des incompréhensions donc l'agriculture urbaine moi je ne sais pas ce que c'est c'est une notion qui m'est inconnue des mots qui sont trop distants presque un oxymor je dirais pour certains et aujourd'hui pourtant pour un public de spécialistes comme vous ici présents ça peut paraître ça peut étonner deuxième élément sorti de ces enquêtes sur leur représentation pour plus d'un tiers d'entre eux de ces personnes interrogées cette différenciation justement entre agriculture et jardin qui reste relativement forte je cite le métier l'agriculture est un métier avec des agriculteurs et le jardinage est plus fait d'une manière on va dire de loisirs ou par des amateurs il y a donc une dissociation à faire tout à l'heure on était sur un registre qui était plutôt soumis des jardins ici on le verra aussi on essaye d'englober des choses qui vont du jardinage à des actions en faveur aussi de formes plus professionnelles de l'agriculture mais on voit bien cette dichotomie qui reste présente dans les services de l'agglo une agriculture qui reste conçue comme une activité économique marchande liée à l'espace rural à l'opposé à l'opposé de ce monde du jardinage donc quand on parle de jardin partagé on ne parle pas d'agriculture qu'est-ce que c'est l'agriculture une activité économique une activité qui gère le paysage donc on voit bien toutes ces difficultés et quelquefois l'incompatibilité entre la ville de l'activité agricole en ville je passe un peu rapidement donc aussi la question des tunnels plastiques par exemple comment toute la dimension esthétique toutes les dimensions cadre de vie qu'on évoquait on voit bien toutes ces interrogations qui peuvent ressortir dans cette perspective un autre aspect qui nous a marqué et puis qui effectivement c'est la difficulté pour un grand nombre de ces personnes là d'établir d'avoir une perception plus englobante de l'agriculture urbaine qui permettrait d'établir ces liens entre ville et campagne alors j'ai fait le choix de ne pas vous présenter les grandes références et les grandes définitions scientifiques que l'on commence tous à connaître qui ont une vision justement assez englobante de cette question de l'agriculture urbaine on voit ici qu'elles sont peu pensées ou qu'elles sont peu évoquées pour penser ce continuum c'est une notion un peu restrictive elle crée une opposition entre le monde urbain et le monde rural pourtant et dans ces entretiens l'usage fréquent de termes tels que connexion-déconnexion l'idée de lien ou de relation à retisser laisse poindre la conscience d'un système territorial plus large la nécessité d'identifier ce continuum ville-campagne et de le prendre en considération je cite aussi l'agriculture urbaine prend son sens parce qu'elle est en lien avec la ville je pense que c'est capital de ne pas déconnecter l'urbain du rural parce qu'il n'y a pas les indiens d'un côté qu'on va voir le dimanche donc c'est les agriculteurs et puis les urbains qui font oui dans ce milieu très dense autre dimension pour plus de la moitié des enquêtés l'agriculture urbaine renvoie au système alimentaire système agricole et système alimentaire local donc cette dimension alimentaire qu'on évoquait tout à l'heure je vais passer très vite mais on voit bien que c'est dans ces domaines là qu'il y a le plus d'actions plus de connexions qui sont menées par l'agglot pour soutenir des circuits courts pour soutenir une prouveuse agricole et pour les aider dans un soutien on prend bien conscience qu'effectivement l'enjeu foncier est essentiel et on l'a évoqué un tout petit peu tout à l'heure avec des formes aussi très hybrides qui apparaissent le dernier exemple sur l'idée de la collectivité qui soutient une prouveuse agricole qui est à l'initiative des SIVAM je vous en dis juste quelques mots qui a été l'idée de soutenir des agriculteurs qui s'installerait par la suite dans l'agglot mais qui a été très vite doublée d'une autre initiative sur ce même territoire et par les SIVAM l'idée d'un jardin partagé mais en relation avec les agriculteurs qui aident à la mise en place d'un plan de culture et qui accompagne tous ces jardiniers dans cette formation donc on est bien dans les jardins hybrides dont on parlait tout à l'heure aussi dans ces formes là dernier point dans cette analyse sur cette connexion et cette spécificité paloise en tout cas c'est la très forte conviction de tous ces acteurs que la spécificité paloise perçue comme une ville moyenne qui a maintenu sa connexion finalement avec la campagne environnante à quoi on est peut-être plus dans une agglomération rurale que dans une agglomération urbaine la proximité avec l'espace rural est vécue comme une évidence c'est une campagne perçue sous toutes ses formes alors est-ce que cette évidence est un atout ou une faiblesse on peut le voir justement dans les projets politiques et on le verrait par la suite dans les projets urbains tels qu'ils peuvent être menés en tout cas effectivement l'idée que la notion d'agriculture urbaine ici est peu opératoire relativement confuse elle fait appel à des modèles urbains importés liés à des beaucoup plus grandes villes je ne vous cite pas effectivement ça fait référence à des concepts de grandes métropoles les acteurs ici ne se sentent pas concernés par cette définition là et j'ai pas fini mais c'est pas grave mais ça va être beaucoup plus court deux minutes du coup le deuxième objectif de cette enquête au-delà de cette définition relative qui vous montre la définition un petit peu confuse de définir ce que peut être l'agriculture urbaine le contrepoint de faire ça l'inventaire des actions qui étaient menées et auxquelles les agents de la collectivité avaient à faire c'est qu'en fait les actions sont relativement nombreuses et variées on a essayé ici de les mettre sous une forme d'en faire une petite typologie qui retourne autour comme je vais faire très rapidement voilà quatre grands thèmes qui soient tout ce qui retourne autour de l'agriculture de proximité des circuits courts tout ce qui relève de la gestion de la protection de la valorisation de l'espace agricole on retrouve bien évidemment le jardinage urbain et puis toutes les actions qui sont en faveur de l'éducation de la formation de la sensibilisation de différents publics donc on peut retrouver deux grands axes qui sont à la fois cette tension sur les formes agricoles entre l'agriculture de loisirs et l'agriculture professionnelle mais aussi les enjeux que j'en dois l'évoquer tout à l'heure tout ce qui relève plutôt des grands enjeux environnementaux de la protection des milieux et de l'autre côté plutôt des enjeux sociaux et sociaux alimentaires puisqu'ils y sont en partie dedans finalement et là c'est vraiment ma dernière diapo je vous mets tout sur la diapo je ne vais pas tout mais essayer de le dire rapidement et donc finalement et on conclura là-dessus ce qu'au jour d'aujourd'hui on a plutôt l'impression que c'est sur le registre de l'action que les choses et cette réalité de l'agriculture nous prennent forme et que les synergies entre les différents professionnels du monde de la ville et du monde agricole se fait même si les rencontres peuvent sembler relativement anecdotiques et je reprends leurs termes relativement elles sont aussi symboliques voire emblématiques d'un apprentissage mutuel d'un faire ensemble et de ces tissages qui se dressent on voit actuellement poindre de manière de plus importante la question alimentaire qui peut faire bouger les échelles et je parle d'échelles on voit notamment avec la question de la relocalisation de l'agriculture et de la restauration collective la question des produits locaux les élus et les politiques s'en saisir et donc effectivement une réflexion qui se porte à une échelle territoriale beaucoup plus large et donc en conclusion très rapidement je dirais que malgré les décalages entre les mots et les actions les mots et les gestes on voit bien qu'on est dans un processus de sensibilisation progressive des services de l'agglomération autour de cette thématique mais effectivement en lien avec les réalités agricoles d'une ville moyenne avec ses connexions avec les réalités rurales de proximité je vous remercie que je vous remercie d'être